Qui dit quoi ? Qui dit fun ! Et d'abord, pourquoi ce serait toujours toi qu'il a la dernière part ? Bah parce que c'est moi le plus grand ! Et bah justement, moi je suis petit, j'ai besoin de manger pour grandir ! Et bah va manger de la soupe alors, pas du chocolat ! Et bah si, parce que la dernière fois, j'ai un copain qui m'a dit que lui il avait grandi en mangeant du chocolat ! Bah c'est même pas vrai parce que ton copain c'est un menteur ! Et toi aussi t'es une menteuse sa part, t'es une menteuse ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Et faut pas réussir à tenir part du temps ! C'est parce que c'est la mienne ! Non c'est la mienne ! Hop 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 ! Et pourquoi vous feriez pas le défi ? Non ! Non mais non ! On la rejoue ! C'est moi qui la part ! Non on l'a fait ! Non s'il te plaît ! Pourquoi vous la partagez pas cette part ? On y avait même pas pensé ! Toi aussi tu veux goûter cette délicieuse tarte au chocolat ? Tu auras besoin de 8 petits beurres, 100 g de beurre, 200 g de chocolat noir, 20 cl de crème liquide entière, 200 g de mascarpone, à nouveau 10 cl de crème liquide entière et 50 g de sucre glace. C'est parti ! Verse les gâteaux dans un sac en plastique et écrase-les à l'aide d'un rouleau. Tu dois obtenir une poudre bien fine. Quand c'est prêt, verse-la dans un bol. Ensuite, coupe le beurre en petits bouts dans une grande assiette. Mets-les un peu partout, cela les aidera à fondre de la même manière. Mets-les au micro-ondes 30 secondes à 350 watts. Ton beurre doit être mou, comme celui-là. Dans un saladier, verse les biscuits écrasés et le beurre. Mélange jusqu'à obtenir une jolie pâte. Ensuite, mets-la dans des moules en silicone. Ces moules t'aideront à démouler facilement tes tartelettes. A l'aide de papier cuisson et de ta main, aplatis la pâte pour qu'elle soit bien compacte. Tu peux aussi utiliser un petit couvercle plat. Quand tu as fini, mets-les au congélateur le temps de finir la recette. Prépare maintenant la ganache au chocolat. Dans une casserole, fais chauffer les 20 cl de crème jusqu'à ce qu'elle commence à frémir. Verse-la ensuite sur le chocolat. Tu peux maintenant mélanger à l'aide d'une spatule pour obtenir une jolie crème au chocolat. Laisse-la refroidir et prépare en attendant la chantilly. Dans un saladier, verse les 10 cl de crème et le sucre glace. Mélange au batteur électrique. Ajoute ensuite le mascarpone et monte la crème en chantilly. Verse-la dans une poche à douille. Quand ta pâte est bien solide et que ta ganache a bien refroidi, tu peux commencer à assembler tes tartelettes. Tapote les moules pour bien étaler le chocolat. Et c'est reparti pour 40 minutes au congélateur. Les tartes sont maintenant prêtes à être démoulées. Ajoute la chantilly et des petites décorations de sucre. Et voilà, c'est prêt ! Bon appétit ! On espère que la vidéo vous a plu et pour découvrir toutes les recettes délicieuses de notre chef, rendez-vous sur sa page Facebook Coup d'œil en cuisine ! À bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada